Salut! Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode, questions-réponses, toujours en collaboration avec Cyril Dubois de la chaîne YouTube La Chute de Sardes. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Cyril Dubois est un père de famille catholique qui réside en France, en Bretagne. C'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages disponibles à la maison d'édition du collectif Saint-Robert-Bellarmain. Vous vous souviendrez de son premier ouvrage, D'une église à l'autre, et ensuite de la trilogie, dont le premier tome était L'Offensive de Mamon, le deuxième, L'œuvre destructrice de Beelzebuth, et le dernier ouvrage qui clôt la série vient d'être publié il y a quelques jours, qui se nomme Asmodée contre la famille. Donc, je vous encourage à le commander. Je vais mettre le lien pour commander cet ouvrage dans la description de ma vidéo. Aujourd'hui, on va aborder des questions très brûlantes d'actualité, comme on dit, qui ne se démodent pas, en parlant encore une fois du problème de l'UNACUM, mais aussi en abordant la nouvelle hérésie qui a été propagée par certaines personnes récemment, et qui consiste à encourager les fidèles catholiques à se priver entièrement des sacrements, prétextant que leurs prêtres et leurs évêques seraient issus d'une hiérarchie illicite. C'est tout à fait faux. Donc, nous allons aborder avec Cyril ce sujet-là. Et aussi, nous allons parler rapidement de la notion de pardon, qui est souvent galvaudée, et nous allons clore la vidéo en abordant le sujet de la charité conciliaire, qui n'est pas une bonne définition, évidemment, de la charité, et qui porte atteinte à la véritable définition de la miséricorde. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Pascal. Merci pour votre nouvelle invitation et cette proposition d'émission. Les questions que vous posez sont intéressantes. Je vais essayer d'y répondre dans la limite de mes connaissances. Voilà, je vous laisse la parole. Première question. Étant issu du milieu conciliaire, je suis persuadé de ne pas avoir appris et intégré la bonne définition du pardon catholique. En général, plusieurs me disent qu'il faut pardonner, même si l'autre personne n'a pas de repentir. Je suis plutôt d'avis que l'on peut pardonner si l'autre manifeste un regret ou un repentir, ou bien si la personne n'en est pas consciente tout simplement. Comme la citation de la Bible qui dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'aime aussi beaucoup ce passage dans Saint-Luc. « Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le. Et, s'il se repent, pardonne-lui. Et si cette fois le jour il t'offense, et que cette fois il revienne à toi en disant « Je me repent », tu lui pardonneras. » J'avoue ne pas être fixé entièrement à ce sujet. Qu'en dites-vous, Cyril? Dans quel cas, de manière générale, est-il opportun de pardonner? Et dans quel cas il ne l'est pas? Y a-t-il des cas particuliers quand il y a obstination et pas de repentir, en toute connaissance de cause chez l'autre, lesquels cas le pardon n'est pas approprié? Alors, je trouve que votre questionnement sur le pardon est bien légitime. Et votre citation de l'Évangile montre que vous avez déjà trouvé la réponse. C'est d'ailleurs ce que nous montre l'Église avec la confession. Et c'est ce que vous nous avez montré récemment dans une vidéo avec un extrait d'un serment de la Bélafite qui explique les modalités du pardon et de l'exercice de la miséricorde divine lors de la confession. Et qui nous explique bien que l'absolution n'est pas ennue. Ce n'est pas parce qu'on va entre confessionnales qu'on va forcément être absous de nos péchés. Il y a des conditions qui l'expliquent très bien. Donc, le repentir sincère de nos fautes. Mais aussi, le ferme propos, c'est-à-dire qu'on doit se donner les moyens d'éloigner de nous les occasions prochaines de péché. On ne peut pas dire je regrette mon péché, mais je retourne tout de suite dans une situation où je suis quasiment sûr de péché. Il explique bien qu'il faut mettre en place des moyens pour ne plus retomber facilement dans le péché, aussi facilement dans le péché. Quant au pardon, c'est simple, il faut toujours pardonner quand il y a un repentir. Et toujours, et toujours, cela veut dire toujours. Et c'est loin d'être facile. Mais pour nous aider à pardonner ceux qui nous ont offensés et qui regrettent leurs offenses, nous devons garder en mémoire cette autre phrase de l'Évangile qui dit que l'on sera jugé de la manière dont on aura jugé et pesé de la manière dont on aura pesé. Cela nous donne aussi une indication très claire sur la manière dont on doit se comporter avec les autres. Comment pourrions-nous espérer être pardonnés de nos offenses par Dieu si nous-mêmes nous ne pardonnons pas ? Surtout qu'à chaque fois que nous récitons le Paternoster, nous demandons au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et malheureusement, cette prière pourrait se transformer en pièce à charge au jour du jugement particulier si nous n'appliquons pas le pardon des offenses avec le prochain. Les offenses qui nous sont faites, je parle de vraies offenses, pas de ceux qui froissent notre amour propre, sans fondement, juste à cause de l'orgueil qui atrophie nos âmes en les remplissant de nous-mêmes et en ne laissant pas de place à notre Seigneur. Donc, toutes ces vraies offenses doivent être pardonnées s'il y a repentir manifesté par des actes. Un voleur qui serait pris de remords, par exemple, et qui viendrait restituer son larcin en demandant pardon pour tous les tracas et la gêne qu'il a occasionnés. Il devrait être pardonné. Mais un voleur qui s'excuserait d'avoir volé sans pour autant restituer ou chercher à savoir ce qu'il pourrait faire pour compenser ce vol, il ne devrait pas être pardonné à la légère. C'est une question de justice. C'est la justice qui doit rentrer en ligne de compte. La justice prise en tant que vertu. Il ne faut pas tout pardonner par faiblesse de caractère car cela incite l'offenseur à récidiver si l'on est trop laxiste et à s'endurcir dans son péché. On s'en rend bien compte quand on est parent ou quand on doit encadrer du personnel et diriger une équipe. Parfois, il faut qu'une sanction vienne en quelque sorte rééquilibrer la balance. Sans cela, on ne peut pas parler de pardon. Pour que les offenseurs comprennent que leurs actes ont des conséquences et que, selon le comportement que l'on adopte, cela change les choses. Cela modifie nos rapports avec les autres et qu'il y a eu des conséquences sur les personnes offensées et des conséquences dans nos relations avec ces personnes offensées. Cela leur permet de comprendre que, lorsqu'ils offensent le Seigneur, cela change la relation qu'ils ont avec le Seigneur. bien sûr, on ne peut pas comparer la miséricorde divine avec le pardon humain parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il va oublier les péchés détruits par le prêtre. Alors que nous, si quelqu'un nous offense, même si on lui pardonne, cela laisse des traces. On pardonne, mais on n'oublie pas. Alors qu'un vrai pardon, ce serait oublier la faute comme si la personne n'avait pas péché. Mais malheureusement, ici-bas, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Dès qu'il va y avoir la moindre chose, les souvenirs vont remonter et on va se souvenir des offenses passées, même si on a passé l'éponge dessus. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de vrai pardon si on passe l'éponge à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal sans s'assurer qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, on doit plutôt parler de complaisance ou de laisser aller parce que ce genre de pardon n'est pas efficace pour le prochain. Ça l'empêche de réparer ce qu'il a fait. Cette espèce de pardon nous donne l'impression d'être bon, voire magnanime, mais au final, il flatte l'ego plus qu'il ne procède de la charité. Alors il faut trouver un juste équilibre et ce n'est pas facile. Alors généralement, la voie la plus facile, ce n'est pas la meilleure. Si on suit son inclination naturelle, on se trompe quasiment à coup sûr, soit par laxisme, soit par excès de rigueur. Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Et exiger des démonstrations exagérées de repentir. Voilà, j'espère avoir répondu à votre interrogation et de ne pas avoir laissé plus de doutes encore qu'avant. Mais comme pour tout, il n'y a pas vraiment de règle générale. Il y a toujours une adaptation à chaque cas particulier. Il y a les principes qu'il faut connaître et qu'il faut s'efforcer de suivre, mais en les adaptant à chaque cas particulier, en gardant toujours à l'esprit ce qui est le plus important, c'est le salut des âmes. Par le pardon qu'on va apporter, il faut aider la personne à faire son salut. Et ce n'est pas en étant trop laxiste ou trop rigoureux que l'on va l'aider. Avec la crise actuelle que nous vivons dans l'Église catholique, plusieurs fidèles préfèrent rester à la maison et font le choix de se priver volontairement des sacrements. Chacun a ses raisons, bien entendu. Mais, au final, ils se disent que Dieu comprendra leur malheur et que leur foi et leur vertu pourra compenser pour cette privation des sacrements, en particulier la confession, la communion et l'assistance à la Sainte Messe. Ces fidèles tombent souvent dans le piège suivant. Ils se disent qu'avec une contrition parfaite, ils n'ont pas besoin d'aller se confesser à un prêtre. Or, dans ma compréhension, il est clairement indiqué dans le catéchisme que l'acte de contrition parfaite doit être fait dans l'impossibilité temporaire d'avoir accès à un prêtre pour la confession. Et qu'en aucun temps, la contrition du fidèle ne peut remplacer de façon permanente le sacrement de confession proprement dit. Donc, aussitôt que l'occasion se présente, le fidèle doit tout faire pour aller voir un prêtre et se confesser. Que dire et que conseiller à ces fidèles qui se privent des sacrements? Dans les cas, bien entendu, où ces mêmes fidèles auraient l'opportunité de rencontrer un saint-prêtre et d'assister à une sainte messe 5 et 5 qui est non-unakum. Eh bien, vous avez parfaitement résumé ce que doit faire un catholique. Ce dont vous parlez évoque l'exemple des catholiques japonais qui restèrent plus d'un siècle sans prêtre parce que les autorités japonaises antichrétiennes avaient, elles, bien compris, contrairement aux personnes dont vous parlez, l'importance du sacerdoce dans l'Église. Et pour cause, ces autorités persécutrices étaient inspirées par le démon qui, lui, connaît parfaitement la nécessité pour les chrétiens d'avoir des prêtres. Il poursuit ce vieux rêve de détruire le sacerdoce qui prend différentes formes au cours des siècles. Persécution, subversion, hérésie, et aujourd'hui, mise en place de rituels non valides, il essaye toutes les solutions pour détruire le sacerdoce catholique. Quand il a défié Dieu dans la chapelle vaticane devant le pape Léon XIII, il s'est vanté de pouvoir détruire l'Église. Et c'est ce qu'il a cherché à faire avec les faux sacrements installés par Vatican II. Lorsque quelqu'un affirme aujourd'hui qu'il n'y a plus de sacerdoce catholique, c'est le démon qui se vante par sa bouche, qui dit à notre Seigneur « Vous voyez, j'ai réussi à détruire votre Église. » ça paraît tellement évident. Le Concile du Vatican enseigne bien que « Tout comme le Christ a envoyé les apôtres qu'il s'était choisi pour lui-même hors du monde, comme lui-même a été envoyé par le Père, de même, aussi, il a voulu que les bergers et les docteurs soient dans son Église jusqu'à la consommation du monde. » Bon, c'est très clair, il y aura des prêtres jusqu'à la consommation du monde. Dieu le veut. Alors, pour en revenir aux catholiques japonais qui reçurent les grâces pour tenir bon, il faut bien être conscient qu'ils n'avaient pas le choix. C'était l'épreuve des catholiques japonais de ce temps et elle était permise par Dieu. Aujourd'hui, ceux qui se coupent volontairement des sacrements ne sont pas du tout dans la même situation. Un Français peut difficilement affirmer qu'il ne peut pas se confesser et communier au moins une fois l'an comme l'Église nous le commande sous peine de péché mortel. Vous expliquiez que vous êtes à 1200 km du centre de Metz le plus proche et que vous n'avez la visite d'un abbé que toutes les six semaines mais qu'il vous faut tout de même faire alors trois quarts d'heure de route pour pouvoir avoir les sacrements. Donc, je pense que les catholiques canadiens peuvent aussi au moins une fois par an faire leur Pâques se confesser et communier. En France, nous sommes nombreux à faire plus d'une heure de route pour aller à la messe et être isolés la semaine parce qu'il n'y a rien autour de nous de catholiques. Il n'y a ni frères catholiques ni prêtres, rien. Il faut se déplacer pour pouvoir avoir accédé au sacrement et il ne faut pas voir notre comportement comme quelqu'un qui va au distributeur de sacrements. Non, on a notre devoir d'État là où on est et c'est notre devoir c'est bien pour ça que ça s'appelle le devoir d'État c'est notre devoir de le faire au mieux du mieux qu'on peut. On doit bien faire notre travail on doit être disponible pour notre travail et aussi disponible pour notre famille et ça ne nous permet pas de faire au moins deux heures et demie aller-retour par jour pour aller à la messe. C'est juste pas possible. C'est pas ce que le bon Dieu nous demande. On va pas passer notre temps sur la route et laisser de côté notre devoir d'État. Qu'est-ce que cela vaudrait aux yeux du Seigneur ? Enfin bref les nouveaux prédicateurs du « Contentez-vous de prier » « Rejetez tous les sacrements donnés par les derniers prêtres » et « Rejoignez-nous que vous soyez conciliaires » « Fraternité Saint-Piediste » « Fraternité Saint-Pierre c'est des vacantistes » « Nous allons faire violence au ciel pour qu'il nous envoie un Saint-Pape » « Tienne des discours clairement libéraux extrêmement dangereux pour le salut » « Ils disent que la foi suffit » Mais en cela ils contredisent le magistère de l'Église notamment celui du pape Léon XIII qui dans Satis Cronitum déclare je cite « C'est pour le salut du genre humain que Jésus-Christ s'est sacrifié c'est à cette fin qu'il a rapporté tous ses enseignements et tous ses préceptes et ce qu'il ordonne à l'Église de rechercher dans la vérité de la doctrine c'est de sanctifier et de sauver les hommes mais ce dessein si grand si excellent la foi à elle seule ne peut aucunement le réaliser je répète la foi à elle seule ne peut aucunement le réaliser il faut y ajouter le culte rendu à Dieu en esprit de justice et de piété et qui comprend surtout le sacrifice divin et la participation au sacrement tout est dit voilà il n'y a pas à inventer des nouveautés bien sûr ils ne se rendent peut-être pas compte de la gravité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font mais je le répète c'est le séducteur infernal qui parle par leur bouche et se vante d'avoir détruit le sacerdoce ce qui est impossible l'Église nous a promis des prêtres jusqu'à la consommation des siècles alors je crois qu'ils devraient vraiment prendre le temps de s'instruire de la religion catholique avant de nous bassiner avec des devoirs qu'ils inventent comme l'ont fait les jansénistes les cathares ou autres puritains dans l'outrance de recherche de l'idée qu'ils se faisaient de la perfection chrétienne parce que là on est dans le fantasme on fantasme une pureté de la doctrine une pureté du comportement qu'on doit avoir une pureté du nombre ou de la prière qu'on doit faire mais tout ça c'est une création de leur esprit ça n'a rien de réel les hommes ont besoin des sacrements pour parvenir au salut c'est l'enseignement de l'Église elle l'a toujours enseigné c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ les a institués alors qu'il était ici-bas avec nous cela commence par le baptême qui efface la tâche du péché originel et sans lequel le ciel reste inaccessible puis cela se prolonge par la réception du sacrement de pénitence la confession pour parler plus clairement dès que l'on a péché pour retrouver l'amitié de Dieu et être en état de grâce et c'est pour cette raison que ces deux sacrements sont appelés sacrements des morts parce qu'ils redonnent la vie connaître cela c'est vraiment à la base on ne peut pas se priver de ces sacrements si l'on veut avoir son nom inscrit au livre des vivants le ciel restera fermé à ceux qui n'auront pas cherché à se confesser à demander humblement pardon à Dieu par l'intermédiaire d'un de ses ministres qui a reçu le pouvoir de nous absoudre et par l'accomplissement de la pénitence souvent bien légère qu'il nous donnera ceux qui refusent de recevoir les sacrements des morts resteront en état de mort spirituelle et n'auront pas leur nom écrit au livre des vivants c'est absolument certain c'est ce qu'enseigne l'église et si vous suivez leur délire demain votre femme accouche s'il n'y a plus de prêtre qui va baptiser votre bébé qui va pratiquer les exorcismes du baptême vous-même mais c'est vraiment n'importe quoi ensuite il y a la confirmation sacrement ô combien important il donne à l'église des soldats du Christ les confirmés reçoivent les dons du Saint-Esprit qu'ils n'ont reçu qu'en germe par le baptême et seul un évêque peut donner ce sacrement car seul l'évêque a le pouvoir de donner à l'église des ministres et des soldats du Christ d'où l'importance d'avoir des évêques et l'importance de la transmission de la plénitude de l'ordre d'où l'importance des sacres sans mandat face à l'offensive infernale la bataille décisive comme dit Notre-Dame et l'offensive qui a consisté à remplacer les sacrements par des rites invalides pour tenter de détruire le sacerdoce il faut bien le comprendre enfin la réception de l'Eucharistie qui doit être le point d'orgue de chacune de nos semaines c'est le repère à court terme que Dieu dans sa bonté a mis dans notre ligne de mire c'est ce qui nous permet de rester vigilants et de ne pas chuter de faire sérieusement nos examens de conscience pour être en état d'avoir la grâce de recevoir physiquement Dieu en nous par la communion et de devenir de véritables tabernacles vivants dire au sujet de la Sainte Messe oui la messe Saint-Pie V c'est très beau parce qu'il y a des beaux chants des fleurs des enfants de chœur une belle liturgie etc c'est consternant c'est faire preuve d'un manque total de respect pour ce qui est réellement le Saint-Sacrifice et cela révèle un vrai déficit de spiritualité catholique ça veut dire qu'il n'y a rien derrière cela montre une ignorance crasse l'importance de la messe pourrait faire l'objet de longs développements et nous pourrions y revenir par un prochain entretien tant il y a des choses à dire sur ce qu'elle est mais ce n'est pas le but de cet entretien nous le ferons peut-être une prochaine fois l'ignorance est une des trois causes identifiées par Saint-Pilis comme responsable de la propagation du modernisme c'est parce que beaucoup de catholiques n'étudient pas leur catéchisme qu'ils se laissent séduire par les nouveautés et à ce propos je tenais à faire la promotion du catéchisme Saint-Pilis que proposent les éditions du collectif Saint-Robert-Bellarmain qui ont fait un vrai travail de réédition de ce catéchisme qui a été falsifié par Madiran quand il a traduit qui a glissé des erreurs dans cette traduction reprise par la fraternité Saint-Pilis et donc les éditions du collectif Saint-Robert-Bellarmain ont repris le texte latin pour proposer une traduction correcte de ce catéchisme et il faut le diffuser au maximum pour établir la vérité de la doctrine catholique enseignée par ce catéchisme Saint-Pilis c'est très important et il ne coûte que 25 euros donc achetez-le diffusez-le au maximum faites la publicité autour de vous enfin on peut avoir le vrai catéchisme sans les erreurs qui ont été rajoutées par Madiran on mettra le lien en description sous la vidéo donc la première cause identifiée par Saint-Pilis pour la propagation du modernisme c'était l'ignorance et le meilleur moyen de lutter contre l'ignorance c'est d'étudier et de revenir régulièrement sur sa doctrine qui est dans le catéchisme c'est la base et à cause des conséquences du péché originel on oublie on apprend puis on oublie donc il faut revenir réapprendre et entretenir ses connaissances ça nous permet justement de lutter contre la deuxième cause identifiée par Saint-Pilis qui est la curiosité parce que celui qui n'a pas les bases se laissera séduire quasi inévitablement par la nouveauté ou à l'inverse par un discours qui fait référence au magistère ou au droit canon c'est-à-dire à la loi tout en étant contre l'esprit de la loi tout simplement parce que l'étude de la loi s'adresse à des hommes qui connaissent leur catéchisme qui l'ont parfaitement assimilé et qui ont ainsi fortifié leur intelligence et qui pensent comme des catholiques parce qu'ils connaissent et comprennent les principes catholiques et qu'alors ils peuvent comprendre la loi ils peuvent comprendre que la loi sert à protéger le culte divin et à aider à ce que le culte divin ne cesse jamais c'est le but de la loi c'est le but du droit canon il sert à ça on ne peut pas nous dire qu'à cause de certaines lois du droit canon il ne peut plus y avoir de sacerdoce c'est ridicule c'est c'est même pas catholique de penser une chose comme ça et c'est ce qui nous mène à la troisième cause identifiée par Saint Piedis l'orgueil l'orgueil de se croire capable de s'opposer à ce que l'église a enseigné l'orgueil de croire que l'on n'a pas au plus besoin d'étudier le catéchisme pour rester catholique ou l'orgueil de croire que l'on est le garant de l'application des lois de l'église alors qu'on est un simple laïc qui laisse des commentaires sous les vidéos YouTube ce qui est complètement délirant et ce qui est très frappant c'est que l'exemple de ceux qui prétendent qu'il faut se passer des sacrements est un cas d'école ignorance curiosité orgueil trois causes trois symptômes pourrait-on dire qui nous incitent à la prudence il faut faire très attention aux séducteurs qui nous disent de nous contenter de prier ce n'est pas ce que Dieu veut encore une fois c'est le Christ qui a institué le sacerdoce et les sacrements et nous n'avons pas le droit de les snobber pour répondre à nos impressions d'indignité des uns et des autres ces considérations n'ont pas de place dans l'église l'indignité supposée du célébrant n'a jamais été un obstacle pour les fidèles à la participation aux sacrements ces théories sulfureuses ne sont que des constructions du diable pour détourner les catholiques de leurs devoirs et par la même du salut le frère Arnaud bien connu dans le milieu a fait des déclarations surprenantes dans une récente vidéo mise en ligne sur Youtube en collaboration avec Sylvain Corbin de la chaîne Au nom des coeurs unis il déclare qu'afin de je cite provoquer le ciel et de lui faire violence nous devons tous maintenant se priver entièrement des sacrements encore valides et ce même dans les chapelles dites Nonunakum il soutient cette position car même la hiérarchie catholique de ces bons prêtres serait souillée et que tant qu'il n'y aurait pas le retour d'un saint pape à la tête de l'église ces mêmes prêtres et leurs évêques ne détiendraient aucune autorité et aucune légitimité ce qui rendrait leur sacrement illicite d'où son appel à offrir cette privation de sacrements par charité et comme un sacrifice qui serait digne de toucher le ciel et de provoquer plus rapidement le retour d'un saint pape de ma compréhension les propos du frère Arnaud sont complètement hérétiques et il se coupe lui-même de l'église catholique en affirmant de telles choses que pouvez-vous nous dire à ce sujet bon je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet d'autant que nous l'avons un peu abordé dans les questions précédentes alors je n'ai pas regardé la vidéo de Sylvain en entier juste le début et aussi les extraits qu'il y a dans la vidéo de Pierre Blanchette je n'ai pas regardé non plus celle avec le faux catholique du mouche j'ai juste vu de petits extraits consternants d'ailleurs où le frère laisse passer des énormités concernant le pape tout ça pour pouvoir passer son message de l'unacum pétro enfin l'unacum pétro et une maria maintenant parce que ça évolue tous les jours alors je vais vous dire honnêtement ce que j'ai vu sur les extraits je trouve que le frère a l'air triste et ça me fait de la peine pour lui parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié quand il était à la chapelle j'aimais bien son enthousiasme son envie de faire des choses concrètes de mener des actions dans le réel c'était ça qui était plaisant avec le frère c'est qu'il n'a pas peur de retrousser les manches et puis d'aller se confronter aux gens d'organiser des événements pour propager la foi malheureusement son attrait pour la nouveauté a conduit là où il est aujourd'hui il faut prier pour lui pour qu'il retrouve le discernement que dire de plus sinon que ce que vous avez révélé sur Sylvain et ses accointances avec une secte dont le gourou a agressé sexuellement des enfants m'a beaucoup surpris j'avais suivi pendant un moment ces vidéos quand il avait une chaîne qui s'appelait Lemris il me semble pendant la crise du Covid et il avait une attitude courageuse où il avait avec Pierre Blanchet ils avaient organisé des prières devant les églises qui étaient fermées j'avais trouvé que c'était courageux alors c'est vrai qu'il a toujours été borderline à cause de sa tendance à interpréter les saintes écritures mais il avait un indéniable et efficace enthousiasme pour mettre en avant certains préceptes de l'évangile qui aidaient je pense les auditeurs à bien agir au quotidien malheureusement il a trop subi l'influence moderniste qui dénigre l'étude du magistère et qui le conduit à comparer le fait d'étudier et de mettre en avant l'enseignement magistériel à du pharisianisme donc il a ce travers d'opposer la vertu et la foi à la connaissance alors que ça va de pair nous avons eu des échanges de courriels très cordiaux d'ailleurs à ce sujet mais il ne veut pas démore de sa position le problème avec Sylvain aussi c'est qu'il a vite fait de nous associer aux pharisiens enfin d'associer les gens qui ont notre position aux pharisiens parce qu'il a l'impression que le Christ dénonçait les gens qui avaient la connaissance alors que c'est pas du tout ce que dénonçait notre Seigneur Jésus-Christ au contraire il dénonçait le fait que ces gens connaissaient mal la loi parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la loi c'est les gens dénaturer l'esprit de la loi et appliquer à la lettre la loi j'ai bien vu dans les échanges que j'ai eu avec lui que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier et qui se cache derrière son interprétation de ce qu'étaient les pharisiens pour ne pas étudier et qu'il va insister sur la vertu qui est quelque chose de très important il va reprocher aux gens de ne pas chercher à cultiver la vertu alors que lui-même ne cherche pas à cultiver ses connaissances en Dieu et que du coup il se fait prédicateur d'une doctrine qui est fausse et qu'on ne comprend pas qu'on puisse l'attaquer sur son manque de connaissance de la doctrine alors qu'il a l'impression de faire ce qu'il faut pour faire passer le message de l'évangile il fait ses petits montages ses vidéos nous nous voyons dans le message dénaturé qu'il transmet un danger pour les autres et c'est pour ça qu'on le reprend pour pas qu'il se rende coupable de détourner ceux qui cherchent la vérité vers quelque chose qui n'est pas la vérité intégrale qui contient des éléments de vérité donc ça va attirer les gens puisqu'effectivement on est attiré par ce qui est vrai mais qui en même temps contient des erreurs c'est en cela qu'on va mettre en garde nos frères et soeurs catholiques contre ce qu'il enseigne et d'après ce que vous avez dit sa situation matrimoniale ça le pousse à ne pas étudier puisqu'il sait ce qu'il va trouver dans le magistère donc il préfère faire l'autruche et il se lance dans un combat qui lui permet de ne pas regarder ce qui ne va pas chez lui et de s'occuper d'esprit avec autre chose alors ce refus d'étudier pour préférer agir en cherchant à se donner une bonne conscience l'a finalement conduit à cette position de Nakum Petro enfin je ne sais pas s'il la tient toujours d'ailleurs parce que je suis allé voir sur sa chaîne et la vidéo avec le frère Reneau on n'y est pas donc quelque part c'est qu'il a supprimé cette vidéo c'est qu'il ne doit plus être d'accord avec la position du frère enfin c'est ce que je suppose je ne sais pas si c'est vraiment ça tout cela est dramatique et il faut bien prier pour eux pour qu'ils sortent de leurs erreurs ce qui est impressionnant c'est la rapidité et la radicalité du changement qui est une vraie leçon pour nous tous elle nous montre la puissance d'aveuglement du démon dès lors que nous nous détournons des yeux de l'enseignement de l'église pour les tourner vers nos propres réflexions basées sur nos impressions et qui nous font perdre de vue que tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu et quand on commence à se regarder soi-même à s'attribuer des mérites qui reviennent à Dieu ça mène à l'orgueil et l'orgueil nous fait chuter il peut nous faire chuter très bas et très rapidement nous nous ne sommes rien si nous avons des connaissances si nous avons compris certaines choses c'est parce que le bon Dieu nous a fait cette grâce et si on fait des choses de bien c'est parce qu'il nous donne la force de le faire sans lui nous ne pourrions rien faire et ne pas le reconnaître c'est priver Dieu de la gloire qui doit lui être rendu nous nous ne sommes que faiblesse bassesse et trahison c'est le lot de l'homme et il faut bien en avoir toujours conscience toujours se rappeler de cela et que tout ce qu'on peut faire de bien ça vient du Seigneur donc à partir du moment où on commence à se perdre dans nos réflexions et à vraiment se dire voilà ça y est là j'ai trouvé la solution je suis le seul qui pense ça mais c'est moi qui ai raison parce que j'ai bien réfléchi à la question non on est là on est vraiment en grand danger de dire et de faire des grosses bêtises et dans ces moments là il faut se mettre à genoux et prier le ciel de nous éclairer et de donner la grâce d'être humble c'est vraiment nécessaire pour le combat parce que même quand on imagine avoir la foi si on est tourné vers nous-mêmes ce n'est plus la foi qui procède de Dieu et qui nécessite une inclinaison confiante de la volonté vers ce qu'enseigne Dieu parce que l'on croit fermement qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper et que l'on décide de croire même ce que l'on ne comprend pas sur la base de cette confiance en la révélation divine cette nouveauté Unacum Petro qui nous dit de nous passer des sacrements parce qu'il n'y aurait plus de ministre de Dieu rejette l'enseignement de l'église concernant la nécessité des sacrements pour recevoir la grâce la conserver et l'augmenter en nous mais aussi la promesse de l'église qu'il y aura des ministres de Dieu jusqu'à la consommation des siècles Cette nouveauté ce n'est pas catholique c'est une croyance basée sur un raisonnement humain qui juge de ce que Dieu a enseigné se place au-dessus de lui pour faire un tri minimisant et rejetant certains de ses enseignements Cette nouveauté est une nouvelle forme d'idolâtrie qui explique l'aveuglement dans lequel ceux qui la propagent sont plongés L'idolâtrie et l'aveuglement sont en effet liés parce qu'ils sont suscités par les démons qui obéissent à Belzébuth qui est en charge de dispenser les ténèbres de l'idolâtrie parmi les hommes J'ai évoqué le sujet dans l'offensive de Belzébuth C'est un moyen de procéder du démon qu'il faut connaître pour pouvoir le combattre Et ce qui est frappant dans leur discours c'est qu'ils pensent comme des conciliaires Il n'y a plus de connexion à la doctrine sûre du magistère Tout est approximatif à commencer par la formule Unacum Petro Si approximative qu'elle est déjà devenue Unacum Petro et Maria et demain ça sera peut-être Unacum Petro et Paolo et Maria qui veut tout et rien dire comme un slogan publicitaire ou politique Cela exalte les sentiments suscitant nous des impressions et chacun ressent ou interprète cette formule vague à sa manière Tout ça pour dire que l'un comme l'autre sont déconnectés du réel ils nient la réalité parce qu'ils sont exaltés par une force qui n'est pas de Dieu Finalement en fait d'études sur la possibilité qu'a l'Église de se donner un pape on a droit à une entre guillemets profession de foi basée sur des certitudes intuitives qui donne de l'activisme et du volontarisme car que nous dit-on nous allons prendre les choses en main nous allons forcer le ciel par nos actions Dieu ne pourra plus nous refuser un pape parce que nous allons faire la grève des sacrements jusqu'à ce qu'il nous en envoie un Ce n'est pas sérieux Le frère a changé de camp même s'il est sincère et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait et de ce qu'il dit C'est très triste c'est vraiment très triste Mais il ne faut pas le suivre là où il va Actuellement il est comme le chien qui retourne à son vomus pour reprendre l'expression employée par Saint-Pierre qui décrit ceux qui retournent à leurs errements après avoir été dans l'église Il y a ici-bas une guerre et nous devons choisir notre camp L'enjeu du combat est le salut des âmes Cela doit être notre objectif et tous ceux qui détournent les âmes de leur fin dernière doivent être considérés comme des ennemis Jusqu'au jour du jugement nous sommes en guerre disait Saint-Thomas d'Aquin Paroles qui font écho à celles de Job qui disait Vraiment la vie de l'homme sur terre est un combat Et Saint-Paul précise Nul ne sera couronné s'il n'a légitimement combattu Nous n'avons pas le choix Il n'y a pas de neutralité possible D'ailleurs dans le combat qui opposa les bons anges aux anges prévaricateurs les anges choisirent la neutralité Aujourd'hui ce sont les démons qui nous tentent car ils furent châtiés eux aussi La neutralité offense Dieu car nous sommes créés pour connaître louer adorer et servir Dieu de tout notre cœur de tout notre âme et de tout notre esprit ce qui implique que l'on ne puisse pas être neutre Troisième question Plusieurs fidèles catholiques préfèrent assister à la messe de la fraternité sacerdoteuse Saint-Pédis même s'ils avaient l'opportunité d'assister à une sainte messe non-unacum bien que moins souvent Leur argument repose sur la possibilité d'aller à la messe tous les dimanches à la fraternité au lieu d'en être privé pendant plusieurs semaines Ici au Québec notre réalité fait en sorte que nous avons la visite d'un prêtre non-unacum à toutes les six semaines environ Le prêtre se déplace dans les deux grandes régions métropolitaines de la province de Québec soit à proximité de la ville de Montréal et de la ville de Québec Ce qui fait qu'en général les fidèles ont seulement une heure de route en moyenne de déplacements à faire au maximum Que dire et que conseiller aux fidèles de la fraternité Saint-Pédis qui, sachant que la communion sacrilège avec Bergoglio au canon de la messe déplait à notre Seigneur Jésus-Christ et qui, par souci de confort de préserver leur cercle social et leur bonne conscience d'assister à la messe tous les dimanches choisissent volontairement de ne pas assister à une messe non-unacum Que dire également aux fidèles qui vont aux deux guichets soit tantôt assistent à une messe de la fraternité Saint-Pédis et tantôt à une messe non-unacum N'est-ce pas un péché grave pour ces fidèles connaissant le problème de l'unacum avec Bergoglio de faire l'autruche et de minimiser ce problème afin de se donner bonne conscience Alors les principes sont simples on ne peut pas aller chercher les sacrements chez les hérétiques sous prétexte qu'ils sont à côté de chez nous ou que c'est plus pratique ou je ne sais quoi Les catholiques anglais qui ont eu affaire aux anglicans ne l'ont pas fait Les catholiques allemands qui ont eu affaire aux protestants ne l'ont pas fait Les orientaux qui ont rejeté les églises orthodoxes ne l'ont pas fait non plus Et les catholiques lors de la crise aryenne ne l'ont pas fait Et enfin les catholiques français lors de la révolution dite française ne l'ont pas fait non plus quand la première république s'est autorisée à redessiner les évêchés et à nommer elle-même les évêques Et tous ces catholiques tous ces exemples ne l'ont pas fait au péril de leur vie Par contre les catholiques de notre temps pourraient le faire parce que la vie est plus compliquée à notre époque Non bien entendu que non Le fait est qu'il y a un gros problème doctrinal avec l'enseignement de la fraternité sacerdotale Saint Pidis qui a sa propre définition du magistère ordinaire et du magistère extraordinaire de l'église de l'infaillibilité pontificale de la canonisation des saints et j'en oublie certainement Alors tous ces entre guillemets a justement donc un objectif pouvoir dire que Georges Bergoglio et ses prédécesseurs seraient papes afin de justifier l'étrange position de la fraternité sacerdotale Saint Pidis vis-à-vis de la Rome apostate car cette organisation est gangrénée par une logique perverse qui partant du principe vrai et salutaire qu'il faut absolument être soumis au pontife romain refuse obstinément de tirer les conséquences du sérieux problème que soulèvent les actes et la doctrine des occupants actuels du Vatican En effet les membres de cette fraternité soulèvent le problème parce qu'ils constatent les hérésies de Georges Bergoglio et les ont même officiellement dénoncées par une lettre ouverte mais au lieu de conclure comme nous qu'il ne peut pas être pape puisqu'il professe continuellement et habituellement des hérésies si on parlait de ces blasphèmes les plus vicieux d'entre eux tordent le dogme pour justifier leur reconnaissance d'un entre guillemets pape auquel ils n'obéissent pas tandis que les autres refusent de conclure et disent c'est un grand mystère nous ne pouvons pas comprendre cela nous dépasse et ils choisissent la neutralité ainsi tous restent unacum François c'est à dire en communion avec lui alors il faut se demander pourquoi le clergé de cette fraternité refuse de conclure à la vacance du siège comme nous le faisons c'est une question importante et quand on écoute leur justification comme dans l'extrait d'un serment de la babycock que vous avez publié on voit bien que c'est plutôt confus et pas du tout convaincant car d'un côté on nous dit que François est pape donc garant de l'orthodoxie de la foi et que nous devons lui être soumis et la minute d'après qu'il ne faut pas lui obéir sur les questions de doctrine et de foi il me semble que leur refus ne serait-ce que de considérer la possibilité de la vacance du Saint-Siège est en grande partie dû à leur perception de la juridiction Or à faire d'être excommunié par cette autorité qui détruisait l'église et il avait bien raison même s'il n'a jamais été au bout du raisonnement ou du moins de ce que l'on en sait puisque son opinion sur la question a évolué au cours du temps c'est un fait connu que jusqu'en 1980 il tolérait au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Piedis les prêtres qui ne citaient pas les usurpateurs au canon de la messe c'est l'espoir de recevoir une reconnaissance de cette fraternité par Carole Voshtila alias Jean-Paul II qui l'a conduit à les en exclure donc à la base c'est plus un choix stratégique qui a orienté la position actuelle de la fraternité un compromis qui a obligé Mgr Lefebvre à rejeter les prêtres qui ne voulaient pas faire de compromis avec l'erreur on voit aujourd'hui où cette prise de position a lentement mais sûrement conduit la fraternité sacerdotale Saint-Piedis le dilemme moral de la juridiction a tant obsédé les autorités de la fraternité qu'elles en ont fait leur objectif être réintégrés reconnus par le grand nombre par le monde et cette obsession n'a cessé d'enfler jusqu'à aujourd'hui parce que ces autorités tenaient absolument à être reconnus par le Vatican apostat ce qui est hallucinant quand on y pense considérant tout ce qu'a fait le Vatican pour détruire l'église tout ce qu'il a permis pour la souiller et que la fraternité sacerdotale Saint-Piedis a été créée et soutenue pour justement lutter contre cette organisation syncrétiste qui prépare la religion de l'antéchrist les autorités de cette fraternité ont donc voulu recevoir une juridiction juridiction de ces imposteurs cela fut leur combat les leaders voulaient pouvoir continuer à célébrer la vraie messe mais en recevant une juridiction du Vatican apostat et attention il ne faut pas tous ceux qui ne s'aligneraient pas sur cette position seraient exclus même par l'emploi des moyens les plus déloyaux qui soient alors peu à peu à force d'afficher cette volonté d'appartenance à cette fausse église comme une nécessité ce qui était assez clair dans les années 80 puis jusque dans les années 90 et qui ne posait pas vraiment de dilemme moral a ensuite pris de telles proportions que la maladie des autorités de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice s'est répandue même chez ceux qui font le constat de la vacance du Saint-Ciel pourtant rappelons-nous que Mgr Lefebvre avait dit au moment des sacres sans mandat pontifical qu'il s'en fichait pas mal d'être excommunié par des autorités qui détruisent l'église on voit bien qu'à l'époque cette question de la juridiction passait derrière l'extrême nécessité de sauver le sacerdoce catholique et que si au moment des sacres une partie des catholiques attachée à la tradition a quitté la fraternité effrayée par les menaces de la Rome apostate la majorité derrière Mgr Lefebvre considérait que l'on pouvait se passer de la juridiction de cette Rome apostate alors que pour les autorités de la fraternité qui ont succédé à Mgr Lefebvre ce fut une victoire de recevoir juridiction de ces autorités usurpatrices alors même qu'elles n'avaient pas levé la pseudo-excommunication du fondateur de leur fraternité quand on y pense et quand on réfléchit là-dessus cela permet de remettre les choses en perspective aujourd'hui le clergé de la fraternité assume parfaitement de donner des sacrements parce que les parasites du Vatican leur donnent une juridiction ils considèrent que c'est ce qui leur donne une légitimité pour administrer les sacrements s'ils sont en règle avec cette Rome apostate ils sont en règle avec Dieu c'est là leur raisonnement c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent car c'est ce que cela veut dire être reconnu par Rome cela veut dire qu'ils reconnaissent l'autorité du Vatican apostat qui accepte en retour de leur donner une mission pour s'occuper d'une partie du troupeau du Seigneur comme si ces usurpateurs avaient un quelconque droit de donner un pouvoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi lorsque les prêtres de cette fraternité offrent le saint sacrifice Unacum François et l'évêque diocésain qui bien souvent est lui aussi un moderniste de la pire facture et qu'ils affirment être en communion avec ces deux affreux ils reconnaissent explicitement offrir ce sacrifice parce que François et l'évêque diocésain leur en donnent le pouvoir être Unacum cela implique aussi cela mais ce n'est pas le plus grave problème que soulève l'Unacum l'affirmation lors de la messe d'être en communion avec M. Bergoglio et un autre monsieur de son obédience qui se croit évêque et qui tous les deux permettrait de célébrer cette messe prive le saint sacrifice pourtant valide des grâces qu'il produit normalement comme c'est le cas des messes dites par des orthodoxes ces messes sont sacrilèges car il y a vraiment consécration mais le Christ est offensé par cette messe valide pourquoi ? parce que le prêtre officie in persona Christi c'est à dire en tant que Jésus-Christ car c'est bien notre Seigneur qui distribue les sacrements par la personne du prêtre et le prêtre fait dire au Christ qu'il est en communion avec des personnes qui n'appartiennent pas à l'église ce qui est absolument faux et sacrilège le sacrement est souillé par cette affirmation mensongère qui fait dire au Christ après que le prêtre ait dit père très bon nous vous prions humblement et nous vous demandons par Jésus-Christ votre fils notre Seigneur d'accepter et de bénir ses dons ses présences ses offrandes de sainte et sans tâche tout d'abord nous vous les offrons pour votre sainte église catholique dénier à travers le monde entier et lui donner la paix la protéger la rassembler dans l'unité et la gouverner en communion avec votre serviteur notre pape en l'occurrence François et notre évêque et tous ceux qui fidèles à la vraie doctrine ont la garde de la foi catholique et apostolique mais quel est le sens de cette prière qui prétend une chose et son contraire protéger l'église et lui donner la paix en communion et sous l'autorité d'un antichrist qui cherche à la détruire en annonçant un nouvel évangile qui dénature les paroles du Christ comment Dieu pourrait-il exaucer cette prière insensée au sens strict du terme comment pourrait-elle porter des fruits car il dit une chose qui n'a pas de sens cette affirmation va contre la vérité et le prêtre prit Dieu le Père par le Fils en faisant dire au Fils ce qui n'est pas vrai quel sacrilège abominable et les fidèles qui participent à une messe unacum François s'associent à ce sacrilège car quand le prêtre déclare offrir le Saint Sacrifice en communion avec François et un de ses acolytes les fidèles qui se sont associés au sacrifice offert juste avant la préface quand ils ont acquiescé par leur réponse à la demande du prêtre lorsqu'il dit orate fratres qui signifie prier mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre puisse être agréé par Dieu le Père tout puissant ils ne peuvent donc pas faire de restrictions mentales et se dire non unacum au moment du canon ils participent donc eux aussi à cette affirmation sacrilège alors le Saint Sacrifice ainsi offert ne porte pas de fruit puisqu'il est offert d'une part alors que le prêtre et l'Assemblée reconnaissent que c'est sous la juridiction d'un Antichrist qu'il est offert et d'autre part parce que ce rituel est assuré en communion avec cet Antichrist vêtu de peau de brebis qui parle comme le dragon et qui ne cherche qu'à détruire l'Église alors que l'on prétend hypocritement que fidèle à la vraie doctrine il garde la foi catholique et apostolique alors comment Dieu pourrait-il trouver ce sacrilège d'agréable odeur quand son fils est outragé par un mensonge si grossier on voit bien que l'on ne doit pas participer à ces messes même si elles sont valides le principe est simple il ne faut pas participer à ces messes sacrilèges en revanche il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui y participent car seul Dieu connaît la pureté d'intention des gens il y a toutes sortes de gens qui sont à la fraternité sacerdotale Saint-Pilice beaucoup ne comprennent pas ou n'ont jamais entendu parler ou ont un a priori très négatif sur la position de l'Ununacoum pour autant ils cherchent à servir Dieu de leur mieux et à ne pas l'offenser beaucoup sont encore en chemin et ils n'ont pas encore compris la vérité ils la comprendront quand ils seront prêts et nous n'avons pas à juger leurs intentions nous ne les connaissons pas il y en a beaucoup qui sont encore en réflexion ou ne sont pas prêts et le Seigneur ira les chercher au moment voulu nous devons absolument nous battre pour faire connaître les principes mais il ne faut pas juger les intentions des gens quatrième question en référence à ma dernière question plusieurs fidèles de la Fraternité Saint-Pédis font la promotion des doctrines semi-hérétiques ou hérétiques de la Fraternité sur les réseaux sociaux Facebook Youtube Twitter etc n'est-ce pas inapproprié d'encourager et de partager leurs publications sachant que leur position publique est schismatique et est donc anticatholique sachant que la Fraternité Saint-Pédis par sa position est une branche de l'église de Vatican II par son ralliement et sa communion avec l'aposta Bergoglio et ses évêques locaux issus de la Rome apostate s'associer ou encourager cette fraternité et leurs membres publiquement ou encourager de quelque manière que ce soit n'est-ce pas là un danger de contribuer à maintenir les fidèles dans cet aveuglement spirituel et risquer de communier aussi soi-même directement ou indirectement à leur infidélité envers Dieu je vous cite en référence à ma question un passage de l'édition de la Bible Carrière dans le deuxième épître au Corinthien chapitre 6 versets 14 à 17 ne vous attachez point à un même joug avec les infidèles en contractant mariage avec eux ou en vous liant à eux en quelque autre manière que ce soit car quelle union peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité quel commerce entre la lumière et les ténèbres quel accord entre Jésus-Christ et Bélial quelle société entre le fidèle et l'infidèle quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles car vous êtes le temple du Dieu vivant comme Dieu dit lui-même dans l'écriture j'habiterai en eux et je m'y promènerai je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu de ces personnes dit le Seigneur séparez-vous d'eux et ne touchez point à ce qui est impur bien entendu je ne parle pas des gens qui ont dans leur propre famille des fidèles de la fraternité et qui n'ont pas choisi d'être en relation avec des gens qui partagent cette position schismatique je parle bien de ceux qui s'affichent publiquement en encourageant de tels fidèles ou en ayant un quelconque commerce ou appui envers eux alors je crois qu'il faut faire la part des choses par exemple sur mon site j'ai mis des liens vers les encycliques qui sont hébergés sur le site de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice parce que je ne les ai pas trouvés ailleurs et je ne pense pas encourager les gens à écouter ou adopter les hérésies propagées par la fraternité sacerdotale Saint-Pilice par contre je n'irai pas partager un serment de l'abbé Bicoque parce qu'il a un esprit que je trouve retort mais en revanche j'aime bien écouter le serment de l'abbé Chotard qui est à la fraternité et qui je trouve a un esprit beaucoup plus droit c'est d'ailleurs le problème de la fraternité c'est qu'il y a beaucoup de bon et ce qui est bon attire les gens et fait qu'ils y sont attachés et qu'ils en sortent difficilement plus difficilement que de la partie conciliaire de cette contre-église où le mal est plus visible et pour répondre à votre question plus clairement d'une manière générale si on s'attache au principe catholique on ne va pas partager des publications contraires à la foi ou au meurre il vaut mieux promouvoir et partager des publications qui renvoient vers des sites intégralement catholiques que vers des sites où la curiosité est dans on peut tomber sur des choses mauvaises c'est une évidence promouvoir les ennemis de la vérité c'est s'opposer à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ c'est du libéralisme qui place l'erreur et la vérité sur un pied d'égalité donc il est évident qu'un catholique ne va pas faire ça il n'a pas le droit de faire ça donc c'est pour ça que volontairement je ne laisse pas passer certains commentaires sur ma chaîne parce que ça renvoie vers des chaînes qui ne sont pas catholiques mais souvent qui se croient catholiques ou qui racontent n'importe quoi et qui peuvent influencer et impressionner certaines personnes car c'est un danger bien réel j'ai vu plusieurs personnes qui après avoir visionné des vidéos qu'elles n'auraient pas dû regarder ont pris la décision radicale de ne plus aller à la messe de rester à la maison c'est dramatique et pour la personne qui décide de faire ça et pour la personne qui a mis en ligne et créer cette vidéo qui se rend responsable du péché que va commettre l'autre personne donc par charité on ne doit pas laisser passer ces liens et on ne doit pas laisser ces commentaires sous nos vidéos et c'est quelque chose qui est très sérieux le salut des âmes c'est très important chaque âme est importante notre Seigneur Jésus-Christ a donné son sang a versé son sang et a souffert sa passion pour sauver cette âme même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas même si c'est quelqu'un qu'on a du mal à supporter il faut penser à ça cinquième question en référence à ma dernière question y a-t-il un danger pour les fidèles de la fraternité qui sont dans la connaissance du problème de l'unacum mais qui persistent à se convaincre de sa non-gravité de manière pertinence y a-t-il un danger pour le salut de leur âme sont-ils responsables de par leur négligence et leur témoignage contraire à la vérité sur ce point d'entraîner avec eux les âmes dans la perdition peuvent-ils commettre le péché de scandale leur responsabilité à ce sujet ne s'en trouve-t-elle pas augmentée s'ils partagent leur position publiquement soit par Youtube ou autres réseaux sociaux susceptibles d'être entendus par tout un chacun alors là il me semble qu'on rentre vraiment dans des considérations purement théoriques et le problème de la théorie c'est que c'est un terrain glissant je ne suis pas sûr que l'on puisse à la fois comprendre vraiment le problème de l'unacum et se dire que ce n'est pas grave pour moi il y a une antinomie la personne qui a compris elle ne peut pas rester indifférente par contre ce dont je suis sûr c'est que nous avons reçu une grâce très particulière qui nous a permis d'ouvrir les yeux et maintenant c'est à nous de savoir ce qu'on va faire de cette grâce est-ce qu'on va se contenter d'aller à la messe non unacum comme on peut mais c'est difficile trouver une messe près de chez nous ou déménager pour pouvoir en bénéficier ou faire plus je pense qu'on doit essayer d'expliquer en quoi cette communion unacum est grave parce que c'est notre devoir de soldat du Christ mais on se rend vite compte que les intelligences sont comme enténébrées et que peu de personnes écoutent ce que l'on dit et alors il nous faut accepter humblement que si la grâce n'a pas préparé une âme elle ne sera pas du tout réceptive à ce que nous avons à lui dire et que si elle est prête au contraire elle sera réceptive la qualité de notre argumentation facilitera les choses ou les accélérera mais ce ne sera qu'un outil dans la main de Dieu il ne faut pas forcer les choses faire du forcing ça ne marche pas ce n'est pas la volonté de Dieu et pour ce qui est de la responsabilité d'une personne qui entraînerait d'autres personnes dans l'erreur pour une raison ou pour une autre il est certain qu'elle emportera la responsabilité devant Dieu mais seul Dieu connaît le degré de responsabilité et la gravité de cette responsabilité nous nous pouvons mettre en garde mais en restant prudent ne pas s'ériger en juge et être impitoyable et implacable parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre les motivations des gens et ça il faut l'accepter humblement une chose est sûre c'est que quelqu'un qui crée une secte n'a pas la même responsabilité que quelqu'un qui partage un poste sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'il faisait et il ne faut pas tout de suite sortir l'artillerie lourde pour lui tomber dessus il y a d'autres moyens il faut essayer d'avoir une juste mesure sixième question certains affirment au sujet du problème de l'UNACUM qu'il s'agit seulement de querelles de chapelles et donc qu'il n'est pas important de s'y arrêter l'important affirme-t-il est de se concentrer sur la théologie morale et donc la vertu afin de se sanctifier aller assister à une messe de la fraternité et participer à une communion sacrilège à l'exemple de Judas l'Escariot n'est-il pas un péché grave péché qui affecterait l'exercice de la vertu et de la sanctification justement visé par ses détracteurs que penser de telles affirmations je crois qu'on a déjà répondu à cette question ceux qui prétendent cela n'ont probablement pas reçu la grâce de comprendre donc leur position est compréhensible se concentrer sur la pratique de la vertu c'est très important il faut respecter les commandements de Dieu et de l'Église et chercher à pratiquer la vertu pour atteindre les béatitudes que décrit notre Seigneur dans le serment sur la montagne dès le début de sa vie publique un peu comme si c'était ce qu'il y a de plus important la première chose qu'il va annoncer publiquement et que les apôtres vont retranscrire le serment sur la montagne il me semble de mémoire que c'est trois chapitres de l'évangile selon saint Matthieu c'est vraiment très important donc cette pratique de la vertu c'est sans doute un chemin qui finira par les conduire au problème de l'unacoum comme d'autres ils viennent plutôt par l'étude du magistère du catéchisme ou même par l'histoire de l'Église Dieu se sert de différents moyens pour attirer les âmes alors encore une fois effectivement assister à une messe unacoum François déplait au bon Dieu pour les raisons que nous avons développées précédemment mais Dieu sonde les cœurs et les reins et dans l'assemblée qui assiste à cette messe unacoum la responsabilité de chaque personne est variable un enfant qui suit ses parents à la messe une épouse qui suit son mari un nouveau converti un ex non unacoum ou un catholique né à la fraternité et qui n'a connu que cela et qui a toujours entendu ses prêtres mettre en garde contre la position de ses dévacantistes n'ont pas le même degré de responsabilité là encore attention aux anathèmes donc pour conclure sur cette question on ne peut pas dire que le problème de l'unacoum soit une querelle de chapelle sans importance c'est au contraire une question très importante et le péché effectivement quel qu'il soit empêche la sanctification car le péché tout simplement coupe de la grâce il coupe de l'amitié avec Dieu on reçoit toujours des grâces actuelles pour se repentir et pour vivre tout simplement puisque la vie c'est un don de Dieu chaque jour que nous passons sur terre est un don de Dieu qui nous permet si nous ne sommes plus dans son amitié de nous réconcilier avec lui et si nous sommes toujours dans son amitié de faire le bien pour amasser un trésor dans le ciel donc oui le péché effectivement nous empêche de nous sanctifier c'est une évidence 7ème question en référence avec la dernière question il est à ma connaissance que des prêtres non unakum donnent la communion à des fidèles qui continuent à assister aussi aux messes de la fraternité saint Pédis de ma compréhension les prêtres agissent ainsi par miséricorde en accueillant quand même ses fidèles chez eux car le prêtre ne peut pas juger lui-même du niveau de compréhension de ses fidèles sur le problème de l'unakum il serait mal avisé pour ses prêtres donc de refuser la communion à ses fidèles également à ma connaissance ses fidèles peuvent ainsi recevoir la communion car ils sont responsables eux-mêmes de leur conscience devant Dieu en lien avec la question de l'unakum qu'en pensez-vous n'est-ce pas là une attitude appropriée pour ses prêtres non unakum afin de favoriser la conversion de ses fidèles de la fraternité au lieu de les rejeter dès le départ ayant été moi-même dans cette situation au tout début lorsque j'ai découvert les messes non unakum c'est grâce au serment du prêtre et à ses réponses que j'ai pu enfin comprendre la gravité de cette communion unakum avec Bergoglio l'aposta j'ai alors cessé immédiatement d'assister aux messes unakum de la fraternité et bien votre analyse me semble pertinente je n'ai pas grand chose à rajouter d'ailleurs il me semble que le Christ en donnant la communion à Judas qu'il avait déjà trahi qu'il avait déjà vendu au Sanhédrin donc le Christ à ce moment-là savait que Judas n'était plus dans la communion des saints puisqu'il avait commis ce péché en lui donnant malgré tout la communion comme aux autres apôtres il a montré aux prêtres la manière dont ils doivent se conduire à ce sujet qui oserait reprocher au Christ la communion sacrilège de Judas qui est quand même la première communion sacrilège de l'histoire alors évidemment on va me dire que ce n'est pas exactement la même chose Judas est quand même un apostat puisque quand il va vendre le Christ il manifeste qu'il ne croit pas que c'est le Messie parce que qui irait vendre le Messie ça en pleine connaissance de cause non ce n'est pas possible il va le vendre parce qu'il ne croit plus en lui parce qu'il a été déçu qu'il n'ait pas pris le pouvoir qu'en rentrant dans Jérusalem au lieu d'aller au palais d'Hérode pour chasser Hérode comme l'espérait Judas et prendre le pouvoir et prendre le pouvoir temporel il se dirige plutôt vers le temple et il y a une cassure en Judas qui qui avait des espérances purement terrestres pour le peuple élu pour le peuple juif et qui ne comprend pas l'attitude de Jésus donc il le trahit pour quelques pièces d'argent puisqu'il va regretter et c'est intéressant il y a tout un un serment de bossuet justement sur Judas sur la trahison de Judas sur ses remords parce qu'il a des remords et il nous explique que ce n'est pas que ce n'est pas une contrition sincère même s'il vient rendre l'objet qu'il a même s'il vient rendre le prix de sa trahison s'il est effondré de ce qu'il a fait mais ce n'est pas à lui repentir parce qu'il ne demande pas pardon à Dieu il se dégoûte en quelque sorte de ce qu'il a fait mais il ne va pas se tourner vers Dieu pour lui demander pardon enfin bref pour en revenir à notre sujet les gens de la fraternité seraient prêts à je pense à obéir à un Saint-Pape s'il y avait un Saint-Pape qui venait ils sont dans l'interrogation et ils n'ont pas les bonnes réponses à leurs interrogations je ne suis pas du tout d'accord avec leur position et on ne peut pas être d'accord avec leur solution il faut bien leur dire qu'ils ont tort surtout ceux qui tordent le dogme pour justifier leur position mais aussi ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas se prononcer parce que la neutralité n'est pas une solution dans notre combat il faut se positionner il faut avoir le courage de se positionner après il existe peut-être des indications sur le sujet que je ne connais pas puisque par exemple une personne qui est de notoriété publique nommément excommuniée ne doit pas recevoir le sacrement d'Eucharistie un prêtre ne pourrait pas lui donner la communion en sachant que l'Eglise l'a nommément excommuniée mais encore une fois de là à dire comme l'affirme péremptoirement certains que le prêtre ne doit pas donner la communion à quelqu'un qui va aux messes nonounakum et aux messes unakum je crois qu'il y a un gouffre pour certaines âmes il faut du temps pour appréhender le problème et ne prenne la mesure des choses qu'au bout d'un certain temps on ne peut pas leur fermer la porte au nez du moins c'est mon avis qui d'ailleurs n'engage que moi quant aux prêtres qui distribuent les sacrements aux personnes pour qui le problème de l'unakum reste flou et qui vont aux deux messes il me semble que c'est encore un mauvais procès qui leur est fait on voudrait leur imposer un comportement très dur pour satisfaire à des exigences de pureté excessive qui rappelle l'esprit janséniste qui a largement influencé la spiritualité française si l'on s'engouffre dans cette spirale on en vient avoir de l'impureté partout puisqu'il est vrai qu'au fond personne n'est vraiment digne de communier nous sommes tous pêcheurs mais notre Seigneur veut que nous communions et la seule condition pour pouvoir le faire pour un catholique bien entendu c'est d'être en état de grâce et Dieu a tout prévu puisque lors de la messe le prêtre après le confité or nous absout de nos péchés béniels il faut donc bien se recueillir et regretter sincèrement nos fautes à ce moment là et demander à Dieu de ne pas regarder notre indignité mais plutôt la dignité du sacrifice que son fils offre pour nous et demander aussi au Christ de laver notre âme dans son sang qui a été versé pour nos péchés c'est un grand mystère qui peut paraître un peu barbare et pourtant c'est ce précieux sang versé pour nous qui nous sauve qui nous lave de nos péchés et quand je parlais de l'absolution que le prêtre donne lors de la messe c'est bien entendu sur les péchés béniels ça ne marche pas pour les péchés mortels pour les péchés mortels il faut une confession donc même si nous ne comprenons pas toujours les choix du prêtre acceptons le fait que nous ne savons pas tout ce qu'il sait sur les motivations des gens sur les règles qui incombent à leur ministère et qu'ils reçoivent des grâces d'état que nous n'avons pas pour exercer leur sacerdoce vu leur engagement quotidien au service du Seigneur je crois qu'ils méritent notre confiance et le respect des décisions qui sont de leur ressort et non du nôtre donc s'il vous plaît pas de jugement intempestif les décisions des prêtres faites leur confiance même si je sais qu'on va me répondre oui mais on a fait confiance au clergé et c'est lui qui nous a amené dans la fausse religion Vatican II c'est une réalité mais c'est un châtiment pour la tièdeur qu'il y avait avant Vatican II donc ne tombons pas dans ce travers de nous méfier des bons prêtres qui eux sont là pour nous aider à éviter les écueils de Vatican II aidons-les plutôt et prions pour eux pour qu'ils tiennent bon dans leur ministère et pour que Dieu nous envoie d'autres prêtres des ouvriers pour la moisson parce que le Christ nous a demandé de prier à cette intention Huitième et dernière question Sur la question de la charité sur la définition qu'en donnent les conciliaires post-Vatican II et celle enseignée par le magistère authentique de l'Église catholique j'ai constaté qu'il y avait un énorme fossé entre les deux Quand Saint Paul dit que l'amour la charité se réjouit dans la vérité j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir de véritable charité si on ne professe pas intégralement la vérité catholique Prenons l'exemple encore une fois de la position de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis Est-ce être dans la charité que d'enseigner qu'un pape peut professer des hérésies et en même temps être pape que l'on doit le reconnaître comme pape légitime et en même temps qu'il lui ait permis de lui désobéir N'est-ce pas là un piège justement comme l'enseignent et conciliaire de tomber dans le relativisme et de participer ainsi à la liberté de conscience et l'indifférentisme idée si chère à Vatican II La charité commande la correction fraternelle dans l'intérêt de l'unique vérité qu'est notre Seigneur Jésus-Christ N'est-ce pas contraire à la charité que de promouvoir une fausse idée de la miséricorde de notre Seigneur en disant haut et fort que chacun peut être sauvé à condition qu'il pratique la vertu et ce même si en même temps on professe l'erreur et l'hérésie N'est-ce pas semblable aux protestants qui disent que seule la foi sauve et que les œuvres ne sont pas nécessaires Un exemple me vient à l'esprit Un conciliaire dont j'ai été témoin a déjà affirmé publiquement que de vivre en concubinage sans la chasteté n'était pas contraire au salut que Dieu dans sa miséricorde comprendrait la situation compliquée et pardonnerait au final si les personnes ont foi en lui N'est-ce pas là le poison de Bergoglio qui a contaminé les esprits comme de dire que les divorcés et remariés ont le droit de communier que l'homosexualité n'est pas un péché et que l'avortement n'a pas besoin d'être combattu etc. La véritable charité ne commande-t-elle pas de condamner toutes les erreurs contraires à la foi et à la doctrine catholique sous peine par omission de participer au jeu du diable qui veut faire croire que la miséricorde est plus importante que la justice divine. charité et vérité sont pratiquement une seule et même chose et vous avez raison de le rappeler on doit adhérer à la vérité parce que nous sommes créés pour cela et nous devons la défendre parce que nous sommes des soldats du Christ et que ce ne sont pas de vingt mots professez des hérésies n'est effectivement pas charitable puisque l'on cherche ainsi à convaincre les âmes de se détourner de la vérité ce qui est très grave il n'y a rien de pire que de détourner les âmes du salut puisque le salut des âmes est la chose la plus importante pour notre Seigneur qui a donné sa vie et offert les souffrances de sa passion et sa mort sur la croix pour racheter les âmes pour racheter nos péchés notamment lors de son agonie à Gethsémanie lors de laquelle il a pris sur lui tous nos péchés pour les regretter comme nous devrions les regretter pour que ces péchés puissent être pardonnés malheureusement beaucoup d'hommes refusent de demander pardon au Seigneur pour ce qu'ils ont fait de mal et ainsi malheureusement ils ne bénéficient pas du sacrifice divin leurs péchés ne sont pas lavés dans le sang du Christ et ils se damnent éternellement si l'on suit notre tendance naturelle vu que notre nature est blessée par le péché originel on va avoir tendance à aller vers le péché alors si l'on tombe sur quelqu'un qui a l'air de parler au nom du Christ et qui nous conforte dans notre péché au nom de ce qu'il appelle la miséricorde divine on a naturellement tendance à prêter l'oreille à son discours à vouloir l'écouter et à étouffer les élans de notre conscience mais la miséricorde ne s'exercera que si le pécheur fait preuve de repentir et a le ferme propos de mettre de l'ordre dans sa vie la miséricorde est au-dessus de la justice c'est même écrit dans les saintes écritures car si la justice était strictement appliquée pour juger les hommes personne ne serait sauvé d'ailleurs le procureur démoniaque s'échine à faire valoir la justice en montrant tout ce qui ne va pas chez nous il veut que la justice soit appliquée dans toute sa rigueur et sa sévérité et il passe son temps à accuser mais le divin sacrifice de notre Seigneur nous a mérité la miséricorde qui supplé à la justice grâce au mérite de la passion du rédempteur cependant il faut bien comprendre que pour que la miséricorde s'exerce il faut que le pécheur participe à sa propre rédemption par le regret de ses péchés et la réception des sacrements mentir à un pécheur en lui disant que son péché n'est pas grave et que le Seigneur lui fera miséricorde sans qu'il ne s'amende est un gros péché parce que l'on prive le pécheur de l'amitié de Dieu en le confortant dans son vice et vous avez raison Pascal de dénoncer cette attitude et de la mettre en avant pour aider la personne qui a ce genre de pratiques à changer et à s'amender et à essayer de réparer ce qu'elle a fait parce qu'elle a une grande dette aujourd'hui et que si elle ne s'amende pas elle ne pourra pas s'acquitter de cette dette Merci beaucoup Cyril pour vos excellentes réponses à mes questions Je suis convaincu que ça va en éclairer et interpeller plus d'un parce que ce sont des préoccupations très importantes dans le milieu de la tradition que j'entends régulièrement Donc on se dit à bientôt pour une autre collaboration de questions réponses Entre temps cher Cyril que Notre-Dame du Mont-Carmel vous bénisse et vous garde ainsi que tous les auditeurs de cette chaîne et de la vôtre A bientôt Et bien encore merci Pascal pour cette invitation et cette émission J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses et je vous dis à une prochaine C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous Donc au revoir à tous Que Dieu vous garde et que Notre-Dame intercède pour vous et vos proches en union de prière